Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous vraiment très très bien Alors aujourd'hui, nous allons réaliser deux cartes ensemble deux cartes sur le même principe avec des tampons à l'arrière-plan avec une petite variation pour la deuxième carte, vous allez voir Allez, c'est parti ! Alors pour ma première carte, je vais utiliser ce set de tampons que j'ai trouvé chez Action et il y a un die assorti avec les tampons Donc voilà, pour le principe de mes cartes aujourd'hui il va vous falloir à chaque fois un die et un tampon qui soient coordonnés, qui aillent ensemble Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce set aujourd'hui pour ma première carte J'avais encore jamais utilisé ce produit que j'avais acheté chez Action et il était grand temps que je m'y mette Alors je vais commencer par prendre ce die et puis j'ai été préparer une base de cartes donc taille A6, 17,5 x 15 cm environ et c'est du papier très épais, du papier sur lequel je vais pouvoir faire un petit peu d'aquarelle Et puis j'ai été aussi préparer un petit morceau de papier craft qui a la même largeur que ma base de cartes mais sa hauteur fait 7 cm Donc il fait 15 cm de longueur x 7 cm de hauteur Voilà Et donc dans ce papier craft, je vais aller y découper mon petit die Donc je vais déjà aller le positionner au centre J'ai envie de le découper 3 fois Et pour être sûre que mes 3 éléments soient bien positionnés l'un par rapport à l'autre et bien je vais commencer par découper d'abord l'élément central Donc je mets ça bien au centre Puis une fois que j'ai quelque chose qui me va et bien je vais aller hors écran, passer ça dans ma machine de coupe, dans ma Big Shot Et voilà donc ce que j'obtiens Ce même panneau percé en son milieu Ensuite je vais aller à nouveau placer ce die Alors cette fois-ci sur le côté Je vais le placer une fois sur le côté droit Couper ça et puis le placer à nouveau sur le côté gauche et le couper et voilà ce que j'obtiens Donc voilà, j'ai choisi de mettre 3 fleurs aujourd'hui dans mon panneau 3 mêmes fleurs Ensuite je prends mon Stamp Easy C'est donc cet outil pour tamponner et c'est un outil très pratique car il permet d'aller tamponner plusieurs fois au même endroit si on en a besoin et surtout il permet de bien prendre le temps de préparer son travail pour pouvoir aller tamponner exactement là où on a envie de tamponner Donc je positionne bien mon papier craft par rapport à mon papier blanc que j'ai placé dessous et ensuite je vais prendre donc le tampon qui correspond à cette ouverture Alors je vais pour positionner mon tampon sur l'ouverture sauf que je m'aperçois que mon ouverture elle est dans le mauvais sens par rapport au tampon Je pensais pourtant avoir coupé ça dans le bon sens Je me demande si c'est pas le produit action qui a un petit défaut Vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que la découpe elle devrait être dans l'autre sens par rapport à mon tampon C'est pas grave, j'ai été retourner mon papier craft et voilà, cette fois-ci ça correspond donc je vais pouvoir positionner mon tampon dans la première ouverture et ça va me permettre de tamponner exactement cette petite fleur au bon endroit donc sur mon papier blanc qui est dessous au travers du craft Voilà, donc l'avantage de cet outil, le Step Easy c'est qu'on peut retamponner si notre premier tamponnage n'est pas parfait donc c'est vraiment bien Ensuite je nettoie bien mon tampon pour aller le positionner une deuxième fois dans la fleur suivante donc je le positionne bien et puis à nouveau je tamponne et je vais faire la même chose donc pour les trois fleurs comme ça elles seront bien positionnées par rapport à mon papier craft Le tamponnage va correspondre parfaitement aux ouvertures du papier craft Donc voilà, voilà ce que j'obtiens Vous voyez, j'ai mon papier craft avec les trois ouvertures et puis j'ai mes fleurs qui sont tamponnées donc sur ma base de cartes blanches et les ouvertures coïncident parfaitement avec les trois dessins Donc maintenant je peux passer à l'étape suivante qui est la mise en couleur Alors je vais utiliser là encore des produits de chez Action j'ai ces deux boîtes d'aquarelles et je vais utiliser aujourd'hui cette boîte qui est donc dans les tours rose et orange Je vais faire des fleurs bicolores donc je vais commencer par déposer du rose à la base du pétale de chaque pétale et puis je vais aller déposer du orange à la pointe Donc si vous mouillez bien chaque pétale et bien les deux couleurs vont pouvoir bien se diffuser l'une dans l'autre et vous obtiendrez un joli dégradé sans démarcation nette La seule chose qu'il faut faire attention c'est de ne pas aller coloriser deux pétales qui se touchent avant que le pétale précédent soit sec Si vous colorisez à côté d'une zone mouillée et bien votre couleur va aller se diffuser dans cette zone mouillée donc faites bien attention à ça quand vous coloriez Donc voilà, voilà ce que j'obtiens Trois petites fleurs et j'ai choisi de les faire les trois de la même couleur J'aurais pu faire trois couleurs différentes mais là j'avais envie de rester dans les tons rose et orange aujourd'hui Alors maintenant je vais pouvoir aller mettre ce papier craft par-dessus mes fleurs mais comme aujourd'hui on fait la technique des tampons à l'arrière donc il faut que mon papier craft soit à l'avant donc je vais lui mettre un petit peu de volume Je lui mets de la mousse 3D au dos donc j'en mets bien sur le haut et le bas et puis à d'autres endroits aussi au milieu de mes fleurs pour un petit peu renforcer mon panneau parce que si on appuie dessus je n'ai pas envie que tout s'écrase Voilà Donc j'enlève les petites protections et puis je colle ça bien en face en faisant bien coïncider les ouvertures avec le dessin Et voilà Voilà donc ce que j'obtiens Pour finir un petit peu mieux le projet j'ai été découpé de très fines bandes de papier blanc et je vais aller les coller au bord du papier craft Voilà Je trouve que ça change tout ça fait tout de suite beaucoup plus habillé J'ai été imprimer une petite salutation avec mon ordinateur et ça dit un grand merci et je vais simplement aller la mettre là au milieu de la fleur centrale et donc je vais lui mettre un petit peu de mousse au dos également comme ça elle sera au même niveau que mon papier craft Si je ne lui avais pas mis de mousse elle se serait écrasée au centre et ça n'aurait pas été Donc voilà je lui mets de la mousse et je colle ça bien droit au milieu Je m'aide de ma grille pour que ce soit bien droit et voilà Voilà donc ce que j'obtiens On n'a plus qu'à finir le tout en mettant quelques petits brillants Et voilà Le tour est joué Ma première carte est déjà terminée Comme quoi avec 3 fois rien parfois et bien on peut faire de très jolies choses Je n'avais encore jamais utilisé ces tampons action avant cette carte et bien ils me conviennent très bien et ils sont vraiment très très jolis Donc voilà J'ai 3 fleurs avec un tamponnage à l'arrière C'est une façon un petit peu différente de mettre mon tamponnage en valeur D'habitude c'est plutôt mes images que je vais mettre en volume en leur mettant un petit peu de mousse 3D au dos ça les fait un petit peu ressortir et bien là c'est le contraire Alors je vais vous montrer un autre exemple pour vous donner d'autres idées et puis pour vous montrer une petite variation que vous pouvez faire Alors passons à la carte numéro 2 Et pour cette carte-ci et bien c'est la même chose il me faut un tampon avec un dice assorti Donc j'ai choisi cette petite plume de chez Altenew J'aime vraiment beaucoup ce tampon il est vraiment super chouette et donc il y a également le die assorti dans ce combo Et d'ailleurs là je ne rêve pas on voit bien que le die et bien il est opposé au tampon il n'est pas dans le même sens que le tampon Donc je ne crois pas que j'ai rêvé tout à l'heure C'était bien à l'envers Enfin bon Je vais donc prendre ce die et je vais aller le découper 3 fois dans un panneau blanc Donc je vais faire ça hors écran Voilà ce que j'obtiens Je l'ai découpé 3 fois dans des positions différentes comme s'il y avait des plumes qui tombent Je trouve que ça donne un petit peu de dynamisme à cette carte Et puis je prends un autre panneau donc un panneau Bristol surface lisse assez épais sur lequel je vais pouvoir faire à nouveau de l'aquarelle Et donc je vais aller à nouveau utiliser mon Stimpezy pour faire mon tamponnage au travers de mes découpes Donc avant de tamponner cette fois vous avez vu que j'ai utilisé mon petit coussinet antistatique parce que je vais faire de l'embaussage à chaud Donc c'est comme tout à l'heure Je place mon tampon bien au milieu de mon ouverture J'accroche mon tampon avec la porte de mon Stimpezy et je peux donc aller tamponner ça au travers de mon panneau au travers de ma découpe Mais cette fois-ci en tamponnant et bien je n'ai pas utilisé de l'encre noire j'ai utilisé de l'encre pour embossage à chaud de la Versamark Puis j'utilise de la poudre à embosser dorée Et puis je vais aller chauffer Donc j'obtiens une première plume toute brillante Vraiment très jolie cette plume Et puis je vais à nouveau utiliser mon petit coussinet antistatique avant de redéposer mon panneau percé par-dessus tout ça Donc en m'assurant que ma première ouverture corresponde vraiment très bien avec mon premier tamponnage Et puis je recommence Je remets ma plume en place Je l'accroche avec la porte Et puis je vais aller tamponner ça avec de la Versamark au travers de ma découpe Voilà Et puis à nouveau je récupère le tout et j'y verse ma poudre dorée Et puis je chauffe Je chauffe à chaque fois au fur et à mesure comme ça je n'abîme pas ce que j'ai déjà fait Voilà Vous avez vu ça prend forme Et puis je vais recommencer ça Une dernière fois je remets le tout en place Donc mes deux premiers motifs et bien ils doivent toujours correspondre à mes ouvertures Il n'y a pas de raison Et puis une fois que c'est bien en place et bien je récupère mon tampon et je vais aller le positionner au travers de ma troisième ouverture Et voilà Je l'accroche et je le tamponne Et voilà donc ce que j'obtiens après avoir chauffé une troisième fois ma petite plume Voilà Pour l'aquarelle et bien je vais utiliser l'autre boîte aquarelle que j'avais trouvé chez Action Cette boîte là et bien elle est dans les tons bleu et vert donc c'est parfait pour ma plume J'ai été simplement complètement mouiller la zone à peindre avant de déposer ma couleur Et puis ensuite j'ai simplement pris mes couleurs du bleu, du vert foncé, du vert plus clair et je les ai déposées les unes à côté des autres Et voilà ça me fait un joli dégradé et j'aime vraiment beaucoup ce résultat Donc je peins les trois plumes Ça ne prend pas tant de temps que ça Et puis ensuite je vais aller préparer ma salutation Comme ça j'aurai tous mes éléments qui seront prêts et je pourrai assembler ma carte à la fin Donc j'ai choisi ce petit mot Just a Note et je vais aller embosser ça sur du papier vélin Donc j'ai utilisé la même poudre dorée que j'avais utilisé pour les plumes J'utilise la même pour ma salutation Je tamponne et je chauffe Voilà Hors écran j'ai été la redécouper avec cette petite forme de banderole Et ça ira se positionner là en haut à gauche de ma carte Donc je la replie un tout petit peu là sur le haut au dos de mon panneau Et puis je vais aller mettre un petit bout de scotch pour aller fixer ça en place Voilà Et puis ensuite pour pas qu'elle ne rebique trop Et bien il va falloir aller mettre quelques petits points de colle au dos de la salutation Alors je fais attention à mettre ces points de colle là vraiment à l'endroit où il y a des lettres Je veux que ce soit caché par les lettres Si j'en mets n'importe où et bien la colle se verra Donc je mets vraiment bien ça au dos des lettres pour cacher la colle Et voilà Donc maintenant je vais pouvoir aller comme tout à l'heure mettre ce panneau là sur mon panneau qui est tamponné avec mes plumes Mais pour rajouter un petit peu plus de fun et bien je vais rajouter un petit shaker Donc là au dos de mes plumes là où il y a mes ouvertures et bien je vais aller coller une petite feuille de rhodoïd Donc je prends ma Glossy Accent qui est une bonne colle J'en mets tout autour de mes ouvertures et puis je colle ce petit morceau de rhodoïd Voilà Comme ça, ça couvre bien les ouvertures toutes les fenêtres sont fermées Et puis ensuite sur mon panneau colorisé et bien je vais aller entourer chaque plume d'un petit peu de mousse 3D Donc je vais faire trois petites zones pour pouvoir aller y déposer mes sequins Donc je délimite trois zones et puis je vais également mettre de la mousse tout autour de mon panneau ça servira de support pour quand je collerai le panneau de dessus Ensuite je prends des sequins j'ai choisi transparent parce que j'ai quand même envie qu'on aperçoive les images au travers Alors là j'ai pris des sequins assez gros Finalement j'aurais peut-être dû les prendre un peu plus petits mais bon tant pis ça fait quand même très joli à la fin Et puis ce que j'ai oublié de vous montrer mais que j'ai fait hors caméra c'est que j'ai été vraiment utilisé mon petit coussinet antistatique le même coussinet que l'on utilise lors de l'embossage à chaud et bien je l'ai utilisé pour aller tapoter tout le bord de la mousse pour enlever l'aspect collant sinon vos sequins une fois que vous aurez secoué quelques fois votre carte et bien vous ne les verrez plus parce qu'ils seront restés collés au bord donc il ne faut pas oublier d'enlever un petit peu l'aspect collant de la mousse sur le côté Ensuite je vais aller simplement coller le panneau du dessus sur tout ça et voilà je trouve que ça fait vraiment très très joli cette petite carte elle me fait penser à un petit bijou elle brille de partout ensuite au dos je vais aller découper tout ce qui dépasse comme ça j'aurai un résultat beaucoup plus net sur le devant donc je coupe au ras de la mousse sur tous les côtés et voilà je peux maintenant prendre tout ça et aller coller ça sur une base de carte donc je mets bien de la colle de partout et je vais aller centrer ça sur ma base de carte vous voyez c'est un peu plus petit que ma base de carte donc j'ai un petit cadre blanc tout autour et voilà ensuite pour un petit peu plus de déco et encore plus de brillant je rajoute quelques sequins donc dans les tons dorés et les tons bleus et voilà c'est fait voilà ma deuxième carte terminée le même principe que tout à l'heure mais avec un petit shaker bonus voilà elle est sympa dans cette carte vous me direz laquelle vous préférez la première ou la deuxième j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu aujourd'hui je vais vous remontrer mes deux cartes de plus près n'hésitez pas encore une fois à adapter le principe avec ce que vous trouverez chez vous il vous suffit juste d'un tampon et d'un daïs coordonnés et puis après c'est parti à vous de créer si ce projet vous a plu aujourd'hui n'oubliez pas le petit pouce blanc l'air ça me fait toujours très plaisir et puis si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit à me dire et bien laissez-moi un petit mot dans les commentaires sous la vidéo et puis j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre voilà en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end et je vous retrouve très vite pour une nouvelle création en attendant prenez grand soin de vous et de tous ceux qui vous entourent je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye C'est bon ?